Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur la thématique du jeu vidéo. Si vous avez manqué la première sur les cupcakes, je vous invite à cliquer juste sur le lien juste ici et vous allez pouvoir la visionner. Je t'invite aussi à t'abonner si tu n'as pas manqué toutes mes vidéos sur les images comestibles ou encore sur les petits tutoriels de biscuits. Je te montre sans plus tarder comment j'ai réalisé des biscuits en forme de manette de PlayStation et de Wii. Sous-titrage ST' 501 Donc, j'ai de la glace royale à une consistance de 15 secondes. Puis là, je vais venir tracer par-dessus mes ronds. En fait, quand la glace royale va être sèche, je vais venir peinturer les détails par-dessus. Tout ce que je vais venir faire pour venir avoir des beaux coins, je vais prendre un petit outil. Et je vais juste venir pousser la glace royale jusqu'à l'endroit que je veux qu'elle soit. Je vais venir tracer par-dessus mes ronds. Donc, quand la glace commence à être ferme, je vais venir le remplir. Puis, comme le biscuit est gros, ça va prendre plus de temps à sécher aussi. Je vais juste tasser les autres. Donc, avant que le glaçage sèche, je vais venir mettre des petits transferts. Merci. 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 Reproduire des objets existants, j'avais vraiment pas ma tasse de thé dans les biscuits, mais je me suis quand même débrouillée pas trop mal et les enfants à la fête de mon garçon étaient vraiment impressionnés. J'ai une vidéo plus complète de ce tutoriel-là qui est disponible à tous ceux qui sont inscrits au cours en ligne de Biscuits décorés 101. Je l'ai publié dans le groupe privé donc si toi aussi tu veux apprendre toutes les bases des biscuits puis vraiment bien connaître tous les trucs puis bien commencer à faire des biscuits, je t'invite à t'abonner, à t'inscrire au cours en ligne. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Si toi aussi t'es des fans de jeux vidéo à la maison et que t'as aimé la vidéo, je t'invite à aimer, partager et commenter.